Merci, il nous reste 5 minutes, mais je ne peux pas clore la session sans que nous ayons quitté ce magnifique slide pour aller vers un autre. Tout à fait. Il faut que vous nous montriez comment faire des boutons. Tout à fait. Alors ? Alors par exemple, essayons d'inclure sur ce slide un bouton. Alors on va inclure un bouton en faisant, on va reprendre le plus simple probablement, le plus simple est de faire rapidement une petite ressource graphique. Une petite figure. Une petite figure. Est-ce que j'en suis au 6ème ? On ne sait plus très bien, mais on avance. Voilà, donc je vais faire un petit bouton carré si vous voulez. Oui. Avec des bords arrondis. Voilà. Et une petite couleur. Vous avez une petite couleur en tête, j'imagine ? Non, un vert. Un vert. Un vert. Donc rouge, vert, bleu. Un beau vert, franc. Oui. Voilà. On ne va peut-être pas trop le voir à l'écran, mais essayons. Ah oui. Donc on va peut-être le faire un peu moins lumineux. Un petit peu plus foncé, oui. Voilà. On va le mettre en 80. C'est-à-dire pas trop lumineux. Et puis, donc on est en layer, on va dire 5. Leap out, on va dire lead. Ça nous arrange. Et puis, on modifie simplement la ressource. Alors on va le positionner cette fois-ci bien au milieu, puisque ça sera plus facile et sans alignement. Donc comme ça, il va se mettre complètement au centre du slide, ce bouton. Pour l'instant, vous faites une figure. Voilà. Je suis en train simplement de placer un élément au centre. Ah. Ah oui, je le vois. Vous le voyez. 320, 320, position. Juste avant qu'on bat. Ah, il manque un espace. Bravo. Voilà. Et donc, j'ai un petit bouton qui vient d'apparaître. Alors, pour l'instant, ce n'est pas un bouton. Ce n'est pas un petit bouton, pardon. C'est une petite forme. Alors, comme je suis un designer débutant, je vais quand même tout de suite mettre un deuxième bouton. Donc, on va lui trouver une autre couleur, si vous voulez. On va mettre en rouge. Oui. Voilà. Et je vais le mettre un peu à côté. Voilà. Et je vais le positionner un peu décalé, si vous voulez, un peu vers en bas. OK. D'accord. Donc, je vais mettre un peu l'un au-dessus de l'autre. Et je fais un deuxième état, en fait. Alors, il est vert aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai pointé sur la même ressource. Donc, la preuve qu'on peut réutiliser une ressource deux fois. Ce n'était pas volontaire, mais... Voilà. Le voilà, mon deuxième bouton. Je vais l'éclaircir un tout petit peu, puisqu'il est comme ça. Et donc, voilà. J'ai deux choses. J'ai deux layers. Alors, vous allez me dire, j'aimerais bien, Alexis, qu'on fasse un bouton. Alors, vous voyez, je déplace mes deux ressources au-dessus, comme ça, on va mieux voir. Et alors, faire un bouton, c'est aussi bête que créer, en fait, un élément bouton qui va encapsuler ces deux layers. Vous voyez, je suis en train de le mettre. Alors, je vais finir de l'écrire un peu plus tard. Voilà. Et je vais aller voir ce qu'il faut mettre dedans pour que ça marche. Alors, ce qu'il faut mettre dedans pour que ça marche, je vais donc dans la récap, et que je vois bouton, en fait, il est très simple. Il suffit de lui mettre un attribut. Bouton. Donc, on va dire bouton 1. Voilà. Et puis, go to. Alors, les destinations d'un bouton, on va commencer par dire qu'on veut ouvrir, en fait, un prochain slide dans le même site. Ce sera simple. Et dans ce cas-là, je dois lui donner un file ref. Comme tout à l'heure pour l'image. Et oui, puisque le slide est un document FSDL sur le serveur. Ou sur le fragrance route directory pour le moment. Donc, je n'en ai pas pour l'instant. Et donc, je vais être obligé de définir, en fait, un deuxième fichier. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'avais mon file JPEG. Alors, je vais le mettre en haut ou un peu plus bas. Tiens, on va le... Voilà. C'est plus simple de le mettre à côté du bouton. On n'avait qu'à dupliquer, oui. Ah, ben ça, je n'ai pas tout à fait réussi mon copier-coller. Voilà. File 2. Statique. Et là, on va l'appeler, par exemple, le fichier slide2.fsdl. On est bien conscient... On est bien conscient que, si je regarde dans mon répertoire, celui de tout à l'heure, je n'ai pas ce fichier-là. En effet. Bon. Donc, on s'expose à des problèmes. Donc, je vais mettre un nouveau fichier qu'on va appeler slide2.fsdl. Alors, voilà. Et je vais aussi l'éditer, ici à côté. Et là, je vais entrer dans le monde du deuxième de la navigation, puisqu'on va conduire vers un deuxième site. Alors, tout ça est très bien, mais en fait, ça n'a pas marché pour une raison. C'est que je ne respecte pas exactement... Pardon. Je ne respecte pas exactement la spécification, puisque la spécification sur l'élément layer me dit que si je veux aller mettre mon layer dans un bouton, eh bien, il faut que je rajoute un attribut qui est obligatoire. C'est de savoir dans quelles conditions le bouton est visible. Et donc, je rajoute, vous voyez, ce petit visible. Et je vais dire, par exemple, le premier, celui qui était vert, je veux qu'il soit toujours disponible, quel que soit l'état du bouton. Donc, je vais mettre always. Et le deuxième, je veux simplement qu'il apparaisse au moment où le bouton est activé, à le focus. Donc, je lui dis, je veux te voir toi que quand le bouton a le focus. Voilà. Alors, on peut dire aussi rapidement, on le voit là, dans le combine, quand vous utilisez le layer dans un bouton, vous devez mettre un clip pour combiner les layers dans un bouton. Oui. J'ai deux choses à faire qui sont marquées dans la... Vous avez raison, j'ai été un peu vite. Il y a deux choses à faire. C'est que quand je le mets dans un bouton, effectivement, je suis obligé d'avoir la valeur clip dans combine. C'est marqué ici. Et je suis aussi obligé d'utiliser le lead. Alors, pour quelle raison ? C'est que les boutons, on ne peut les mettre que dans la représentation lead du site du slidefrogance. On ne peut pas les mettre dans la vignette. La vignette n'est pas faite pour naviguer. En fait, elle ne peut pas contenir de bouton. En effet. Donc, voilà, je sauve ça et je recharge. Que se passe-t-il ? Alors, là, c'est plus grave. C'est une erreur XML. C'est-à-dire que je n'ai même pas réussi à faire un document XML. Donc, en effet, je vois que la ligne 73, ici, il s'énerve. Il dit, mais il n'y a pas d'un tag comme ça. En effet, j'ai fermé le bouton en haut. Et on voit d'ailleurs qu'il va beaucoup mieux au niveau des couleurs depuis que je lui fais faire les choses normalement. Voilà. Et là, j'ai le début d'un succès. C'est-à-dire que je ne vois pas le rouge. Et quand je passe ma souris dessus, au miracle, vous voyez, le layer vient d'apparaître de manière... Voilà, automatiquement. Alors, je pourrais aussi faire l'inverse. C'est-à-dire de dire, mais au fond, visible égale always, non, je ne veux pas que mon truc vert soit visible tout le temps. Je veux qu'au contraire, il disparaisse au moment où on passe dessus. Donc, à ce moment-là, je veux voir la spécification et on me dit, il faut mettre no focus dans ce cas-là. Et là... Oups ! Voilà. Alors, il fallait que ça arrive, parce que sinon, vous n'auriez pas une version... Dommage ! À quelques minutes de la fin. Non, non, mais... Vous auriez cru que... Vous auriez cru que ce n'était pas une version alpha et qu'on vous avait menti. Donc là, au moins, vous vous dites, ceci est une version alpha. Là, c'est marqué. On a eu une erreur de rendu. Le code 101711. Eh bien, c'est l'occasion d'aller s'inscrire sur la mailing list, d'aller sur... Alors, vous voyez, je vais vous montrer, c'est facile. Mais je ne fais pas ça pour rire, c'est très important, puisque si on fait cette présentation et si on fait ce release, c'est pour avoir des retours. Alors, celui-là, je crois que j'en avais entendu parler. Donc, c'est presque pas tout à fait honnête de ma part. Mais par contre, voilà, il y a early questions. C'est une liste. Vous postez, ça part dans l'email. Et nous, on vous répond. Voilà. Donc, ça, c'est très important parce que... Bon, alors, celui-là, on le connaissait. En fait, Véronique le connaissait. Elle a dû transpirer quand je l'ai fait. Mais par contre, c'est important parce que vous allez, avec des tas d'exemples variés, vous allez tomber dans des situations tordues. Et on a besoin, dans ces situations tordues, d'avoir du feedback. Donc là, ce qu'il faut faire, vous prenez une capture d'écran de ce truc-là, vous mettez un bout de votre code qui n'est pas confidentiel et vous l'envoyez sur la mailing list en disant, oups, il y a un oups avec ce numéro-là. Et nous, on va corriger ça très facilement. Voilà. Par contre, il faut absolument qu'on ait un jeu d'expérience le plus large possible. Alors, ce qui n'allait pas, c'est le no focus. Donc, on le verra la prochaine fois. On va revenir à Always. En plus, ça revient. Donc, vous voyez, ce n'est pas dramatique. Et par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est inverser, c'est-à-dire de dire je le veux en no focus le deuxième et peut-être avec un peu de chance. Ah non, ça sent mauvais. J'ai vu la barre deux fois. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Le no focus ne fonctionne pas bien dans cette version alpha. et donc, voilà. Par contre, si vous les mettez l'un sur l'autre, vous pouvez changer un... Vous pensez que c'est le décalage, en fait. Alors, là, nous avons un testeur qui nous dit, en fait, j'ai compris votre problème. Non, parce que moi, je voulais faire un changement de couleur. Voilà. Si vous les superposez, vous allez avoir moins de problèmes. Vous voyez, là, j'ai fait un changement de couleur directement sur... Du coup, oui, il faut essayer avec le no focus. Vous êtes vraiment joueur. Moi, je ne sais pas si je le tente. Mais bon. Ici, le no focus ? Et qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe, en fait ? Ah, allez. La même chose, en fait. La même chose. Bon, voilà. Mais par contre, effectivement, vous avez raison. On a une piste. Vous avez une piste de résolution de problèmes et vous pouvez l'indiquer sur la mailing list en disant, vous savez, quand je mets au même endroit, en fait, je n'ai pas ce problème d'erreur OOPS interne. Voilà. Alors, maintenant, on peut quand même cliquer, peut-être, et se demander ce qui va se passer. Alors, ceux qui ont suivi le début de la présentation savent ce qui va se passer. Que va-t-il se passer ? XML parsing error. The XML declaration is not found. Ah, on retourne dans le passé. Et là, on a le sentiment d'un déjà-vu. Oui. C'est-à-dire un slide vide avec rien dedans. Mais on est passé sur l'autre. On est passé sur celui-là, en fait. Donc, ça y est, on vient de naviguer. On est passé sur un deuxième slide. Et si ce deuxième slide était bien ficelé... Pour conclure, est-ce que vous pouvez quand même mettre un... Vous pouvez quand même mettre un layer dans le deuxième qu'on arrive quelque part ? Allez, comme c'est que du copier-coller à cette heure-ci, on vous le fait. Donc là, je vais quand même lui dire que je fais du XML, ça m'arrange. Voilà. Je mets du FSDL en bas. Parce qu'il faut quand même fermer les balises. Sinon, ça ne va pas. Donc, je vous remets un des éléments qu'on avait tout à l'heure. Regardez, on avait un beau rest draw. Hop. Je le mets... Ouh là ! Je ne suis pas le champion du copier-coller aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Et ça, ça faisait quoi, en fait, si on se souvient ? Ça faisait un rest draw qui avait une couleur, la couleur préférée de Jean-Emmanuel, une ellipse, et on le plaçait au milieu de tout le monde. Là. Et là, voilà. En effet. Par contre, je suis un peu coincé sur ce slide. Je n'ai pas vraiment de bouton pour revenir. Oh, ben, refaites un bouton ! Et alors, dans le player, il n'y a pas de bouton back. C'est ça, le problème. C'est que, regardez, je peux faire un reload, mais je ne peux pas faire back. Donc ça, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que l'auteur du site FROGANS doit prévoir la navigation qu'il souhaite. Alors, comme, quand même, je vous vois tout à fait désemparé, je vais reproduire le bouton qu'on a fait tout à l'heure. Alors, il va vous falloir le file également, du coup. Il reste draw ? Oui. Donc, je mets ces éléments-là et donc, je pense que c'est le rest draw 5 et 6 et normalement, alors, on me dit, évidemment, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Link 14, colonne 48, bouton, go to égale file et effectivement, je n'ai pas fait venir la référence du fichier. Alors, je vais le faire revenir. Mais, 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 il n'y a pas de mais, on y va. Et j'ai retrouvé mon petit bouton là. Oui, mais là, il ne va pas vous emmener. Mais là, il pointe sur qui ? Sur lui-même. Sur moi-même. Et donc, il faut que je revienne à Home. Ici. Je recharge. Maintenant, quand je clique, je reviens enfin sur Jean-Emmanuel. Et quand je reclique, j'y retourne, etc. Et donc, nous venons de réaliser, en fait, notre première navigation sur un site Frogance avec les deux premiers slides. Et on a vu que le deuxième a pris un peu moins de temps que le premier. Oui. Il est presque aussi moche, mais par contre, il a été plus rapide à faire la deuxième fois. Eh bien, Alexis, félicitations. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Alors, on a pris le temps. On a pris le temps de décrire. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres attributs. Il y a d'autres effets possibles. Des tas de combinaisons. Peut-être des surprises. Peut-être des oups qui vont s'afficher. Et soit, on les développera. On pourra faire d'autres ateliers dans une prochaine conférence pour montrer de nouveaux attributs, pour montrer des utilisations avancées de certains attributs dont on a parlé ici. Il y en a d'autres. Vous avez parlé. Il y a les dessins vectoriels. Il y a les séries de pixels. Il y a l'utilisation avancée du texte. On n'a pas montré de texte international. Mais bon, ça marche de la même façon. Vous avez vu qu'il y a un tableau de correspondance entre ce qu'on appelle un P-font que vous devez mettre dans un document FSDL et les polices de caractère classiques que vous retrouvez dans vos logiciels de traitement de texte type Open Office, Libre Office ou Microsoft Word. Voilà. Donc, il y a des utilisations. Et comme disait Alexis, en plus, le texte, vous pouvez le tourner dans tous les sens, vertical, horizontal, l'essence de lecture naturelle, non naturelle, les effets de filtre, les ombres, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, les reliefs, au contraire du nombre, si vous voulez faire sortir, mettre des choses en exergue, faire sortir des choses de vos sites. Et voilà. Et je vous invite à lire et à nous faire vos retours sur cette première version de la spécification FSDL 3.0 dans sa version statique qu'on utilise avec une version alpha de Frogan's Player qui vous permet donc d'avoir un rendu et peut-être quelques petites surprises qu'il faut nous rapporter. Et voilà, on ouvre une petite séance de questions si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser à Alexis. Je tiens juste quand même au passage à féliciter notre équipe de développeurs qui a réussi quand même cet exploit d'arriver... C'est vraiment un travail à finaliser. Car oui, c'était la conférence, c'était la présentation d'FSDL et c'est devenu la présentation de Frogan's Player grâce aux efforts de l'équipe de développement. Donc bravo, merci.